Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a de nouveau demandé de faire un tirage de cartes sur le professeur Raoult. Comme vous le savez, le 23 avril, le conseil de l'ordre des médecins ont fait un écrit. Pas à l'encontre à ce moment-là du professeur Raoult, mais par rapport à toutes les divulgations des médecins en général. Et a priori, le 27 avril, ils sont revenus à la charge menaçant le professeur Raoult. Donc on m'a demandé, menaçant de le suspendre, de le radier carrément de l'ordre des médecins. Donc ça va loin. Donc on m'a demandé de faire justement un tirage de cartes dans ce sens, savoir que va-t-il se passer pour le médecin de Thor Raoult. Donc je demande à l'oracle le manuscrit. Oups là, trois cartes, quatre cartes sont tombées. Alors je vais essayer de les interpréter. Nous avons des nouvelles d'examen, donc finalement oui. Donc on parle bien du 27 avril, il a bien été mis en examen, il a reçu un courrier. Le menaçant. Ensuite, il y a une construction. Donc pour moi, petit à petit, ce conseil des médecins, ils projettent quelque chose, une construction. Ils ont quelque chose dans l'idée. Mais le docteur Raoult, le professeur Raoult, gêne quelque part. Donc ils essaient d'éliminer tout ce qui gêne. Mais il est protégé. Il est protégé par la population et je le vois aussi mondialement. Donc il a du poids mondialement. Donc ce que j'ai appris tout récemment, c'est qu'en fait, son traitement, on l'emploie dans tous les pays, sauf en France. Mais le docteur Raoult le fait. A priori, le gouvernement ne veut pas qu'on le fasse en France, mais les militaires y ont droit. Alors, donc bon, cherchez l'erreur. Et tant mieux si, il y a trois ou quatre qui sont tombées, tant mieux s'ils reviennent dessus. Parce que, bon, a priori, ce traitement fonctionnerait quand même. Alors je dis conditionnel, je ne suis pas médecin. Donc santé, soutien. Donc vous voyez, il y a quand même le soutien au niveau médical au professeur Raoult. Et il va bien être mis en examen. Donc c'est bien la confirmation qu'on le menace bien. Mais alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont le radier ou pas ? Est-ce qu'ils vont le radier ? Ils vont réussir, en fait, à le radier. Alors toujours au niveau de la santé, effectivement, ils gènent. Médecine, maintenant, ça insiste. Ils gènent vraiment, vraiment à tous les niveaux. Mais non, alors avec la mort, c'est non. Ils ne vont pas réussir à le radier. dû à sa protection, pardon, et à ses soutiens, en fait, à tous les niveaux qu'il a. Donc voilà. Pour moi, non, ils ne vont pas réussir à le radier. Mais par contre, il y aura une césure, une séparation, une fissure, voilà. Le mot fissure, une faille qui va se créer. Alors déjà qu'ils ne s'entendaient pas avec ce conseil des médecins. Mais alors là, ça va être total. Ils ne vont pas le radier grâce à sa renommée, grâce à son soutien ou à ses soutiens. Mais c'est clair qu'il y aura une séparation là. Donc, mais ça, je le ressens que c'était à deux doigts. S'il n'avait pas cette renommée, ce prestige et ce soutien même au-delà de la France, il l'aurait radier, ça c'est sûr. Donc, il est quand même protégé. Mais voilà, il y aura quand même ce changement là au niveau mentalement, vous voyez. Il n'aura plus confiance. Comme si, voilà, il y aura une séparation quand même. Il ne va pas être radier d'une extrémiste. De toute façon, on va lui mettre les bâtons dans les roues. Il est gênant pour les autres médecins, pour le conseil de l'ordre des médecins. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils l'ont menacé de le radier. Mais comme il s'en sort, il s'en sort grâce à tous ses soutiens, à sa renommée. Voilà, c'est ça en fait. Mais lui, on me dit de toute façon, il ne va pas se laisser faire. C'est quelqu'un de très, qui a une farce de caractère, il ne se laissera pas faire. Et il y aura un changement en tout cas. Changement au niveau de sa façon de faire ou de voir. Donc non, pour moi déjà là c'est clair, il ne sera pas radié. Ça n'était pas loin, ça n'était pas aussi connu. Il l'aurait été. Mais il y aura une séparation, il ne fera plus du tout confiance qu'en lui-même. Il va, comme s'il allait travailler seul, vous voyez, dans son coin. Et puis voilà, avec d'autres médecins qui sont en accord avec lui. Oui, en tout cas, il aura des nouvelles. Enfin, il a eu des nouvelles. Vous voyez, il a quand même le soutien de médecins, de famille de médecine. Il a le soutien de certains médecins quand même. Il a la protection. Voilà. En fait, il aurait pu être radié. Ça aurait été fait. Mais il est soutenu, il est protégé. Et je dirais même assez haut placé au niveau de la protection. Ça peut être la protection divine, mais pas que je vois vraiment au-dessus, la hiérarchie. Avec séparation, trahison. Il s'est senti très trahi. Car lui, il oeuvre pour la santé des êtres humains, pour le bien-être. Lui, tout ce qui est, c'est vrai qu'il est peut-être provocateur, peut-être qu'il est atypique. Et alors ? On a le droit d'être atypique et de faire très, très bien son travail. Mais ça, il est gênant. Il va se sentir trahi. D'où cette séparation. Il a une force de caractère. Et de toute façon, là, c'était la goutte d'eau pour lui, cette menace. Donc là, il va vraiment en finir avec ce conseil. Enfin, en finir. C'est un mot comme ça, mais il n'aura plus jamais confiance, en tout cas, en eux. Et ça sera une trahison. Il a l'air d'être assez buté là-dessus. Il ne reviendra pas sur cette trahison. Avec le changement, nous avons surprise. Donc, il y aura des surprises par rapport à ce changement. Je vais repositionner une nouvelle carte. Mais méfiance, voilà. De toute façon, il se méfiera toujours. Mais il y a une surprise qui est comme si il va nous surprendre, ce professeur Raoult. Peut-être par des divulgations ou je ne sais pas. Il va nous surprendre. Donc, pour répondre à la question posée. Effectivement, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues et le faire radier. Mais comme il est quand même beaucoup soutenu, il a une renommée, il est aidé. Et vraiment bien placé. Enfin, de l'être bien placé au-dessus de lui. Et même au niveau mondial. Et bien, en fait, il va s'en sortir. Mais lui, cette trahison, il n'oubliera pas. Donc, d'où la fissure avec eux. Ça va être définitif. Et avec cette famille, on va vraiment l'aider. La famille des médecins. Donc, il a comme cette... Autour de lui, il est comme une fratrie. Vous voyez. Il y a des médecins qui le soutiennent vraiment. Et ça va faire un gros poids également pour lui. Donc, il ne sera pas radier. Il n'extrémise. Parce que, voilà, c'est quelqu'un de connu et qui a du soutien. Mais de toute façon, il ne va pas se laisser faire. Avec ça, il ne va pas se laisser faire. Séparation et trahison, ça, il n'oubliera jamais. Ça, il a ça. Voilà. On me dit un proverbe. Là, un instant. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et bien, ça serait vraiment le dicton de ce professeur Raoult. Donc, il attend le bon moment pour attaquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Bon courage. Et à très bientôt.